Juste au-dessus, vous avez Jean-Paul Martin, un des ex-vice-présidents de GEL Citoyens, avec qui je suis toujours en contact, il n'y a aucun problème, c'est juste pour des raisons autres que la politique, qu'il n'est plus vice-président, et bien qui pose la question, clairement, que moi je pose depuis 4 ans. Bon alors moi, quand je pose la question, de toute façon, c'est pas crédible, parce que je suis fou, etc. Enfin bref, les cabas, les suspensions, machin. Enfin, mais je voudrais bien voir, je suis curieux de voir si ce tweet, il y a des gens qui vont répondre. Moi, à mon avis, non, parce que ces questions sont dérangeantes, je le comprends. Je n'ai pas cessé pendant 4 ans de poser des questions dérangeantes, en démontrant que ce que je disais était la réalité. Sur les médias vendus, bien sûr, sur les partis boutiques, sur les partis consanguins, sur les médiatiques qui méprisent le peuple, en tout cas qui méprisent les gens libres, hors système, qui résonnent en caste, qui vont boycotter un type parce qu'il a un problème avec un d'entre eux, c'est une grande caste, comme les politiciens. Enfin bref, j'ai démontré assez de choses. Mais on s'en fout de tout ça, c'est rien. L'important, c'est ça. C'est ce que je dis depuis 2017. Si vous avez compris que l'union des droites ne se ferait pas parce que ces gens ont d'autres intérêts que sauver la France, ce sont des intérêts de boutiques, de subventions, d'élus, de tout ce que vous voulez, mais qui ne sont pas là pour sauver la France. On l'a vu avec Zemmour. Je vous rappelle que Zemmour est arrivé, il n'avait même pas de parti, déjà il commençait à cracher sur Marine Le Pen, donc il l'a méprisé. Ensuite, quand il se prend une tannée, il va mendier l'union. Là, c'est normal que Marine Le Pen, humainement, elle dit « Attends, t'es gentil, gars, tu m'as cassé en deux, tu t'es planté et maintenant tu viens faire le gentil, tu veux l'union. » On a vu que, comment il s'appelle, le Patriote, là ? J'ai oublié son nom. Les Patriotes, ils ont voulu soi-disant faire une union pour législative. Les demandes de Philippot étaient tellement exagérées que Zemmour l'a envoyé balader, donc ils ne se sont pas unis. On a vu que même avec la catastrophe qui se passe tous les jours, eh bien ils ne sont toujours pas en train de construire cette union. Ils font chacun leur petit truc. Là, les LR se coupent en quatre, en six, ils vont refonder, je ne sais pas quoi. Et les gens, ils attendent, comme des moutons, bien domestiqués. Moi, en 2017, je disais, les gars, je parlais au RN, allez faire pression sur Marine Le Pen pour qu'on fasse cette grande union des Patriotes un petit peu souverainiste et qu'on massacre ce Macron. Eh bien non, au lieu de le faire, ils m'ont tué, moi. C'est incroyable. Bon, voilà, donc je vais attendre, je vais voir s'il y a des réponses à cette question posée par Jean-Paul. Alors, autre question extraordinaire, mystérieuse. Comment se fait-il que j'ai le citoyen ? Mouvement qui date depuis 2017, donc avant les Gilets jaunes, constructif, construit même, on peut dire, par des citoyens, de la majorité silencieuse, avec des analyses incassables, avec des propositions incassables. Comment s'est-il que ce mouvement ait été complètement boycotté par tout le système politico-médiatique consanguin ? Bon, alors première explication, et là je suis coupable, j'ai un style particulier. Eh oui, moi je ne suis pas dans le politiquement correct. Je dis les choses clairement, quelles que soient les conséquences, je ne fais de la lèche, si j'ose dire, à aucun médiatique. Je n'ai pas de fans, je n'ai pas de meutes, je n'ai pas tous ces gens qui me protègent, comme on, c'est médiatique, où dès qu'on fait une critique, on est insulté, menacé par les fans, des véritables troupeaux de hyènes. Donc évidemment que ce style ne plaît pas, parce que dans ce milieu, ils ne sont pas consanguins dans le sens génétique, bien sûr. Non, ils se connaissent tous, ils se passent le mot, alors vous disputez. Moi j'ai commencé par un problème avec Messia, alors Messia après ça a fait tâche d'huile, après c'était Guillaume Bigot qui venait protéger Messia, après il y a eu Jardin, après il y a eu Emmanuel Gave, après il y a eu Borowski, enfin bref, tous les gens de cette soi-disant dissidence m'ont fait une pub d'enfer. Et tous les gens qui me connaissent et qui en privé disent que le travail de GEL est magnifique, je ne citerai pas de nom, ça les mouillerait, ne le disent jamais en public, j'en ai déjà parlé. Mais au-delà de ça, pourquoi ça dérange ? Parce qu'une initiative Stop Politicien, par définition ça casse le monopole des partis politiques. Les politiciens couchants, si j'ose dire, avec ces journalistes et ces influenceurs, qu'on le veuille ou non, qui sont souvent sous faux drapeau, bien évidemment ils n'ont pas envie d'un type qui vienne et qui réveille les gens, qui leur explique tout ce que j'explique depuis 5 ans maintenant, et qui s'est parfaitement confirmé, ce que je disais juste avant d'ailleurs. Au niveau des partis politiques, etc. Donc ce type-là, il ne fait pas partie de la caste, parce qu'il n'a pas les codes, parce qu'il ne veut pas les avoir, parce qu'il ne cherche pas une place, il ne cherche pas de la lumière dans un système d'influenceurs, etc., des plateaux d'inutiles qui font des débats, qui ne proposent rien. Et pourquoi ils ne proposent rien ? Je vous le dis, je vous explique. Tous ces médiatiques ne se mouillent pas en politique parce qu'ils ont peur de devenir comme moi, la cible. Pour l'instant ils gagnent leur vie. Pourquoi vont-ils prendre le risque de se mouiller dans un mouvement politique comme je le propose avec EGL Trombie ? Parce que c'est la seule solution. C'est une réaction avec des médiatiques, avec des citoyens, une construction extraordinaire, un opni qui s'appelle EGL Trombie. Et voilà. Et en deux minutes on explique tout, mais personne ne veut m'entendre parce que tout ce que je viens de dire. C'est parti pour l'instant où je vous souviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501